Aujourd'hui, je te parle de toutes les intelligences artificielles présentes sur Première Pro et comment les utiliser. Alors, il y en a des monteurs qui veulent lui rester naturel, sans intelligence artificielle, etc. Ok, libre à eux, mais si tu les utilises, tu vas gagner énormément de temps. Ça va vraiment te faciliter la vie, donc autant les utiliser. En première intelligence artificielle, j'aimerais te parler déjà de l'accentuation de l'audio. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est si tu tournes une vidéo, tu as un son, et si ce son, il est un petit peu pourri, il n'est pas bon en tout cas, ça va être chiant. Le son dans la vidéo, c'est primordial. Donc, comment faire ? C'est très simple, tu vas aller dans Fenêtre, tu vas ouvrir Amélioration Essentielle de l'audio. Moi, je l'ai déjà ouvert ici. Là, il y a mon clip. Et ensuite, c'est à toi de lui demander, je vais faire comme ça, si c'est un dialogue, tu lui dis que c'est un dialogue, ou tu peux lui demander de baliser automatiquement pour toutes les vidéos. Je lui fais ça, moi c'est un dialogue, je lui dis. Ensuite, il fait Accentuer. Il va chercher, il va accentuer pendant quelques secondes. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ensuite, la quantité de mixage, c'est la puissance de l'accentuation. Moi, je te laisse regarder ça, mais je te conseille de ne pas aller au-dessus de 7 d'accentuation, parce que ça a donné une voix un petit peu oblique, ce n'est pas beau. En tout cas, c'est vraiment un truc très simple. Avant, tu devais passer sur des logiciels externes, etc. C'est un petit peu en enfer. Là, tout est intégré à Premiere Pro, et c'est top. Ensuite, la seconde, c'est le fait de pouvoir créer des sous-titres automatiques. Alors, pour ça, on a la transcription automatique. On va aller dans Fenêtres, et ensuite, on va aller dans la fenêtre Texte, juste ici. Et là, normalement, dans Transcription, moi j'ai activé la transcription automatique. Et pour le faire, je crois que c'est dans Édition, Préférences, et ensuite, tu vas dans Transcription, juste en bas. Et ensuite, là, tu fais exactement comme moi, transcrire automatiquement les clips, de tous les clips importés. Alors, tu as le choix des clips de la séquence. Donc, dès que tu les mets sur ta timeline, il va les transcrire. Ou dès que tu les mets sur Premiere Pro, il va les transcrire. Je te conseille de le faire, c'est par les intervenants, tu fais OK, et il va tout te transcrire. Donc là, on a tout ce que j'ai dit dans mon texte, donc c'est nickel. Alors déjà, on peut monter via le texte, etc. Moi, je ne le fais pas trop. Mais là, par contre, si tu veux créer des sous-titres, c'est très simple. Tu fais Création de Légende, tu me modifies. Après, tu as pas mal de paramètres. Moi, je te conseille d'aller chercher, tester, etc. De toute façon, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Tu fais Création de Légende, hop, et là, ça va te créer directement tous tes sous-titres automatiquement. Tu vois, moi, ça m'a créé tous mes sous-titres. Et là, ensuite, si tu veux les modifier, tu les modifies. Si tu veux modifier leur taille, leur visuel, etc., tu vas dans Fenêtres, tu vas dans Options, Objet graphique essentiel. Et ici, tu pourras modifier la taille, etc., tous les trucs de tous les sous-titres encore et encore. Je te laisse regarder ça de ton côté. Il y a un truc qui a été vraiment chiant avant, surtout dans les musiques un peu cinématiques, etc., au même corporate. C'est, tu as ton montage. Tu fais ta vidéo, elle dure 3 minutes. Mais le problème de ta musique, c'est qu'elle dure, voilà, 2 minutes 30. Donc, voilà, il te manque 30 secondes. Donc, c'est trop chiant. Tu dois que tu es par toi-même pour avoir le bon moment de la musique, etc. Enfin, bref, c'est assez le bordel. Donc, le problème, c'est qu'avant, on le faisait à la main. On découperait la musique à la main pour essayer de la raccorder comme il fallait. Première pro, ils ont créé une IA qui s'appelle Remixage de la musique qui permet... Là, tu vois, ma musique dure 3 minutes 30 et je vais la grandir jusqu'à 4 minutes 30. Alors, comment faire ? Tu vas ici dans l'outil allongement, tu cliques longtemps, clique gauche et tu vas dans l'outil de remixage. Ensuite, tu vas à la fin de ton clip, tu l'agrandis jusqu'à là où tu veux. Et hop, ça va t'ouvrir la fenêtre amélioration essentielle de l'audio. Ça va t'analyser ton élément et agrandir ta musique avec des découpages préfets. Tu mets musique, type d'audio. Moi, je te conseille quand même, tu vois, là où il y a des petits trucs comme ça, là, je te conseille quand même de vérifier si ça colle bien. De vérifier la transition, si elle est bonne. Ensuite, tu vas dans Customize, ici, et dans Segment et Variations, c'est là où tu vas pouvoir donner plus ou moins de variations, plus ou moins de segments, etc. C'est vraiment à toi de voir ce que tu veux faire, ce dont tu as besoin. Dans tout cas, fais-le avant de monter ta vidéo, pas après parce que des fois, on monte par rapport à la vidéo et là, tu vois, il m'a coupé en plein milieu au début ou à la fin. Enfin bref, fais attention à ça. En tout cas, c'est possible de faire. Un outil de montage, de dérush plutôt automatisé que Première Pro a fait, c'est l'autocut. Alors, l'autocut, ça se fait avec la transcription automatique, tu l'as déjà fait, donc c'est nickel. Là, tu vois, je vais couper des fois, tu as des blancs. Tu as des blancs, tu vois, là, sur ma vidéo, moi, j'ai pas mal de blancs, des moments où je ne parle vraiment pas là. Tu vois, entre ici et là, je ne parle pas. Donc, j'ai envie de couper ça, soit je le coupe manuellement, mais le problème, c'est que quand tu en as plein sur des grosses vidéos de 50 minutes, c'est hyper long. Donc, soit tu feras, hop, ce petit truc-là, tu cliques dessus, paramètres de recherche, tu fais affichage de la transcription, durée minimale de la pause, c'est le durée minimale de la pause que Première Pro trouve. Moi, j'ai mis une seconde, des fois, je vais 0,80 secondes. Donc là, je fais enregistrer. Ensuite, je retourne là et je fais pause. Et là, tu vois, il m'a détecté 20 pauses au total. Donc là, tu vois, si je double-clic dessus, il va aller me chercher une pause qui a ici, hop, une pause là, hop. Cette pause là, tu vois, par contre, par exemple, elle fait plus d'une seconde. Donc là, si je fais supprimer, tout supprimer, hop, il va me supprimer toutes les pauses. Et là, une fois que c'est fait, tu vois, j'aurai déjà un pré-montage de fait et ça me permet d'économiser un maximum de temps, encore une fois. Donc ça, c'est top. Avant de passer aux dernières Zia, si le montage vidéo t'intéresse, si tu veux vraiment apprendre à monter des vidéos comme un professionnel, que ce soit des vidéos de mariage, vidéos de voyage, enfin bref, n'importe quel type de vidéos, j'ai fait ma formation en ligne, elle est dispo dans la description. Je n'ai pas envie de t'en parler super longtemps dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo spécialement là-dessus. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, c'est juste en bas. Donc, on continue avec la prochaine IA. La prochaine IA, c'est Autopode. Alors, Autopode, c'est un truc du fou, ça te monte une vidéo. Là, tu vois, j'ai fait le déroge de la vidéo. Autopode, ça te monte une vidéo de A à Z. Et toi, tu n'as plus rien à faire, tu vois. Ça marche surtout pour les podcasts. J'en ai fait une vidéo spéciale dessus, elle est juste là. Mais en tout cas, c'est un truc du fou. Ou la vidéo, il te la monte, une vidéo de 1h30, il peut te la monter en 1h30 maximum. Tu vois, et toi, tu n'as plus rien à faire. Ça te fait économiser des heures et des heures. Après, je te conseille quand même de repasser dessus. Mais en tout cas, c'est incroyable. Tu as l'extension Autopode, mais tu as aussi l'extension Autocut qui font à peu près la même chose. Mais moi, je te conseille de le faire, c'est incroyable. Et la dernière IA qui existe, celle-là, elle existe depuis vraiment longtemps. C'est une IA de suivi de masque. Alors moi, je vais aller dans mon panneau Options d'effet si je le retrouve. Parfait. Je vais créer un masque d'opacité, un truc assez simple sur ma tête. On va essayer de la ranger un peu comme il faut. Hop, voilà, nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un suivi du masque. Parce que voilà, imagine, tu veux flouter la personne, etc. Et bien là, tu peux. Donc là, je vais dupliquer mon truc. Là, je vais supprimer le masque. Comme ça, tu vas avoir tout ce qu'il faut. Ici, je vais ajouter un effet de flou. Comme ça, tu vas pouvoir flouter uniquement ma tête. Je vais faire flou, caussien. Hop, super. Ici, je l'applique là. Et là, je vais retourner dans Options d'effet. Et là, je vais augmenter mon flou. Et là, tu vois, c'est que ma tête qui est floutée. Parce que c'est flouté sur le masque qu'il y a ici. Donc, c'est nickel. Je vais créer un contour progressif pour que ce soit un petit peu plus nature. Voilà, parfait. Un vrai flou. Et là, en fait, le problème, c'est que du coup, ma tête, elle ne bouge pas trop. Donc là, je vais me mettre au début de mon clip. Je vais faire, hop, je vais cliquer dessus. Et là, il va analyser toutes les images de mon clip. Par rapport au début, là, tu vois, il est centré sur ma tête. Normalement, il va devoir suivre ma tête. Et ça va se faire automatiquement. On n'a pas eu besoin de faire image par image soi-même. Ça, ça marche super bien. Si tu veux, par exemple, flouter une plaque d'imméducation, un visage qui est en train de bouger, ou des informations, ou même des logos. Si tu as un logo à supprimer, tu peux le supprimer comme ça, ou le flouter, et suivre le floutage de ce logo. Donc là, tu vois, je l'ai fait. Là, tu vois, dans mon panneau d'options d'effets, il m'a écrit plein, plein, plein d'images clés. Donc, c'est top. Et là, du coup, si tu fais un petit suivi assez facile, tu vois qu'il a pu suivre ma tête, même si je commençais à me déplacer un petit peu partout. Et je reste quand même flou la plupart du temps. Donc, ça, c'est top. Donc, ouais, franchement, au moins, le niveau du suivi, je trouvais qu'il était vraiment parfait. Tu vois, je suis tout en flou, même si je commence à bouger la tête sur l'un des côtés ou l'autre. C'est nickel. Voilà, c'était toutes les IA qui existent sur Première Pro et que je te conseille d'utiliser. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je rentre vraiment dans les détails sur toutes les intelligences artificielles qui existent sur la création de contenu dans ma formation, qui est vraiment spécialisée là-dessus. Formation IA. Mais j'ai vraiment envie de te parler de la formation sur le montage vidéo. J'en ai fait une initiale pour vraiment les débutants. Si tu n'as jamais ouvert Première Pro et une professionnelle pour les experts, si tu veux vraiment devenir des véritables monteurs vidéo, tout est dans la description si ça t'intéresse. Voilà, nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao !